Bonjour, nous sommes le lundi 31 août. Il y a un cantique que nous entendons, c'est l'Ave Maria, qui vient souligner justement l'universalité de la maternité de Marie, qui intercède pour l'humanité tout entière. Elle est non seulement la mère de Jésus, fils de Dieu, mais parce que justement elle est la mère de Jésus, fils de Dieu, qui a voulu ouvrir au monde entier la révélation du Dieu amour et du Dieu qui appelle tous les humains à cette grande famille de Dieu. Marie elle-même porte cette universalité de l'amour de Dieu et devient par ailleurs médiatrice universelle de toutes grâces, c'est-à-dire que nous pouvons nous adresser à elle pour aller vers Jésus et que la prière d'une mère s'étend à tous les âges et à toutes les personnes pour intercéder pour nous. Cette médiation universelle de Marie, j'y vois aussi un très très beau signe aujourd'hui, puisque nous fêtons dans le martyrologe les saints Joseph d'Arimati et saint Nicodème. Ce sont des pharisiens qui sont entrés dans l'amitié et la communion avec Jésus, qui ont assisté à sa passion, qui ont essayé de le défendre d'ailleurs jusqu'au bout. Et parce qu'ils avaient assisté à sa passion et qu'ils ont communié aussi au pied de la croix avec Marie, ils ont été associés à ce mystère de la croix d'une manière particulière, puisque c'est Joseph d'Arimati et Nicodème qui vont aider Marie à recueillir le corps de Jésus pour le déposer dans le tombeau neuf, ce tombeau que Joseph d'Arimati avait acheté lui-même. Le corps de Jésus sera embaumé et ensuite ils assisteront à la résurrection, ils seront témoins de cette résurrection aussi. C'est cette médiation universelle de Marie qui nous invite aussi à entrer dans cet amour-compassion, amour-don, amour qui se manifeste, je dirais, de la naissance et même d'avant la naissance jusqu'à la renaissance. amour-donc de la naissance. Alors en ce jour du 31 août, nous nous plaçons de nouveau sous la protection de Marie, ce beau mois d'août qui nous a vu fêter grandement le 15 août, aller pour un premier rallye de Notre-Dame de Santé à Notre-Dame de la Garde, que nous puissions le clôturer en renouvelant notre profession, notre confiance, notre consécration à Marie pour aller à Jésus. Amen. Bonne journée à tous.